Yo tout le monde, c'est AKF, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur l'aventure suivie pour une nouvelle vidéo Une vidéo un petit peu spéciale puisque l'on va parler de l'abonnement Donc on va vraiment voir dans quelles conditions il faut être avant de s'abonner pour pouvoir profiter au maximum de cette semaine d'abonnement Donc on va voir plein de petites techniques, plein de petits détails et l'ensemble de ces informations là ça va vraiment vous permettre tout simplement de rentabiliser au maximum votre première semaine d'abonnement qui est la plus importante dans une aventure comme celle-ci Le premier point et le plus important je pense c'est le nombre de kamas Beaucoup de personnes vont vouloir s'abonner dès qu'elles dépassent le million de kamas Elles pensent qu'elles ont assez pour s'abonner ce qui est le cas Un abonnement c'est 900 000, 1 million de kamas on va dire environ Donc les personnes là vont s'abonner mais après elles n'ont pas en tête ce qu'elles vont faire par la suite Et ça c'est une grosse perte de temps, vous allez peut-être perdre un ou deux jours d'abonnement juste à réfléchir et à remettre en place des techniques Donc ça on va voir comment faire pour tout simplement déjà regarder un petit peu ça avant de s'abonner Mais en tout cas au niveau de la somme de kamas il ne faut surtout pas s'abonner dès qu'on a un million de kamas C'est la première erreur à faire Je pense que la somme on va dire correcte pour s'abonner ça serait d'avoir entre 2 et 3 millions de kamas Là vous serez normalement plutôt bien, vous allez payer 1 million la semaine on va dire Il va vous rester entre 1 et 2 millions Avec 1 million ou plus on est plutôt bien pour recrafter des items et refaire du bénéfice derrière Donc ça c'est un point très important le nombre de kamas de base Donc par exemple moi à l'heure actuelle j'ai 2 millions 8 sur moi Donc même en dépensant environ 1 million pour l'abonnement j'aurai presque 2 millions de kamas encore sur moi Donc on sera assez large pour pouvoir recrafter des items et refaire des bénéfices Ce qui est important du coup c'est vraiment d'avoir une grosse somme de kamas sur soi C'est le seul moment dans l'aventure où vous devez tout simplement ne pas recrafter en continu des items Mais essayer d'avoir un maximum de kamas sur vous Donc là par exemple à l'heure actuelle mes HDV sont plutôt vides J'ai peut-être encore, je dois avoir 500 000 kamas en HDV Mais voilà j'ai beaucoup de kamas sur moi, une grande partie des kamas en liquide Et ça c'est le plus important à noter, il faut vraiment que vous ayez cette somme de côté Pour ensuite pouvoir vous intéresser à de nouveaux crafts Donc ça on va en reparler juste après Autrement à aucun moment dans l'aventure vous devez garder autant de kamas sur vous Vous devez toujours investir vos kamas que ce soit avant de payer la première semaine d'abonnement Ou une fois qu'on est abonné, d'autant plus important une fois qu'on est abonné Parce que tous les kamas qu'on a sur nous, c'est des kamas qu'on n'investit pas Et c'est forcément des bénéfices qu'on n'aura pas Et une fois qu'on commence à s'abonner à 1 million la semaine Et surtout au début, dans les premières semaines d'abonnement Il est vraiment impératif de dépenser tous vos kamas D'investir tout ce que vous avez sur vous Ensuite un deuxième point très important Ce sont les métiers C'est vraiment quelque chose de très très important Parce que souvent, les gens quand ils vont s'abonner au début Ils vont payer 1 million de kamas la semaine Ils vont rembourser ce million pendant la semaine Mais ils vont vraiment stagner au niveau des kamas C'est à dire que, imaginons là, j'ai 3 millions environ sur moi là Je vais payer 1 million, donc j'en ai 2 Et en une semaine je vais réussir à me faire 1 million, 1 million 2 Donc c'est à dire que dans une semaine J'aurai peut-être 3 millions 2 sur moi Mais je vais devoir repayer une semaine d'abonnement C'est à dire qu'en une semaine j'aurais fait seulement 200, 300 000 kamas Si on soustrait ce million Donc ce qui est très important Et pour pouvoir vraiment faire ces bénéfices dont on a besoin Il faut avoir des métiers qui sont HL Donc là, il faut avoir 2 types de métiers Donc il faut avoir un métier de kraft minimum au niveau 60 Donc c'est tout simplement le niveau max qu'on va avoir en étant un abonné Donc là, il faut un métier 60 Donc par exemple, moi j'ai tailleur Mais vous pouvez avoir un autre métier Ça ne pose pas de problème Tant que vous arrivez à vous faire des kamas avec Il y a des techniques dessus Quasiment tous les métiers sont rentables Donc ça ne pose pas de soucis Vous pouvez aussi évidemment avoir 2 ou 3 métiers niveau 60 C'est encore mieux Plus vous en avez Plus ce sera facile pour vous de crafter des items Et de faire des bénéfices Et à côté de ça Il faut aussi un métier de récolte si possible niveau 60 Alors moi, je n'en ai pas de niveau 60 Parce que je n'ai pas trop le temps de jouer en fait Donc je n'ai pas le temps de farmer au niveau des champs, etc Pourquoi un métier niveau 60 ? C'est super méga important Une fois que vous allez être abonné Vous allez évidemment tout de suite investir vos kamas Dès que vous avez investi tous vos kamas Il va vous rester peut-être 50 000, 100 000 kamas sur vous Et donc vous allez être bloqué au niveau de l'investissement Vous ne pourrez pas aller plus vite que ça Vous allez devoir attendre que les items se vendent Et c'est là que le métier de récolte intervient Puisque le métier de récolte peut être farmé en base Vous pouvez tout simplement récolter autant de céréales Par exemple que vous voulez Autant de bois que vous voulez Autant de minerais que vous voulez Donc à ce moment là, dès que vous avez investi tous vos kamas Vous allez vous pencher sur votre métier de récolte Et donc là, vous allez pouvoir stocker plein de ressources Et mettre des kamas en vente C'est peut-être moins rentable les métiers de récolte Mais en tout cas, on peut quand même les farmer Dès qu'on ne peut plus investir à côté via les métiers de craft Donc ça, c'est vraiment très important Donc là, je ne suis pas paysan 60 J'aurais bien aimé l'être Parce que moi, je vais m'abonner après cette vidéo Évidemment, c'est pour ça que je la fais aussi Pour préparer mon abonnement à moi Donc voilà, c'est très important d'avoir au moins un métier de craft Au moins un métier de récolte 60 Les deux Si vous avez les deux, évidemment, c'est parfait Et si vous avez plus de métiers de 60 2-3 métiers de craft, 2-3 métiers de récolte, etc C'est encore mieux Et là, vous êtes vraiment sûr d'être au top pour vous abonner Troisième information à prendre en compte C'est le temps que vous allez pouvoir investir dans le jeu Pendant la première semaine d'abonnement Je donne un exemple très simple Vous crafter un objet à 17h Vous le mettez en vente directement Et vous vous déconnectez Vous revenez vers 22h Vous êtes content, vous avez vendu cet objet Ça vous a fait des bénéfices Ok, tout est normal Sauf que cet objet-là, on va dire qu'il est parti vers 19h Donc depuis 19h, donc entre 19h et 22h Vos camas sont en banque Vous avez vos bénéfices, ok Mais vous avez des camas qui sont en banque Et qui ne servent à rien au niveau de l'investissement Donc plus souvent vous êtes connecté Plus vite vous allez voir les ventes Et plus vite vous allez pouvoir recraster derrière Et réessayer d'avoir des bénéfices Donc évidemment, quelqu'un qui peut se connecter plus souvent en jeu Sera évidemment privilégié Donc on aura plus facilement de chances de se faire des camas Que quelqu'un qui se connecte seulement tous les 2-3 jours par exemple Donc voilà, plus on se connecte Plus on a des chances de se faire des camas Parce que plus on a des chances simplement de réinvestir rapidement Et il y a aussi cette information-là à prendre en compte Plus vous vous connectez Et bah, plus souvent vous allez pouvoir simplement remettre le bon prix Rechanger le prix C'est-à-dire peut-être baisser de 1k à 1000k Et bah, ça dépend de la personne qui l'a baissé avant vous Mais voilà, pour vous dire Plus on se connecte, plus on voit les ventes Plus on peut réinvestir Plus on peut changer les prix Plus on peut vendre Voilà, c'est tout bête Mais le temps que vous pouvez investir en jeu Est vraiment très très important Par rapport à ça Donc évidemment, si vous souhaitez vous abonner Il faut voir si vous allez pouvoir jouer Les 7 prochains jours qui viennent dans la semaine Si ce n'est pas le cas Si par exemple, vous n'allez pouvoir que jouer 2 jours Et après, vous partez pendant 2-3 jours à l'étranger Je ne sais pas, je donne un exemple totalement bidon Et bah, ne vous abonnez pas maintenant Abonnez-vous dès que vous savez que vous avez 7 jours devant vous Ce n'est pas important On sait qu'on peut se faire des camas en étant non abonné On l'a déjà vu Même moi, j'aurais pu faire toute l'aventure suivie en étant non abonné Les 10 millions de camas, ce n'est pas un problème pour les faire en étant non abonné Donc vous pouvez faire quelques petites techniques camas Et vraiment, quand vous êtes sûr de pouvoir jouer 7 jours Ou au moins une bonne partie de la semaine Alors à ce moment-là, abonnez-vous Voilà, donc on a vu 3 grosses informations Maintenant, on va en voir plusieurs des petites à côté Qui vont vous être aussi utiles Comme par exemple, le fait d'avoir un personnage niveau 20 ou 30 minimum Ça vous permettra vraiment d'avoir beaucoup de place en HDV Une fois qu'on est abonné, on commence à avoir beaucoup de camas A vouloir investir beaucoup Et donc à crafter beaucoup d'items Et par conséquent, plus on a de place, mieux c'est par rapport à ça Ensuite, il est très important avant de vous abonner De regarder ce que vous allez faire Alors ça, j'aurais peut-être limite pu en parler dès le début C'est tellement important aussi Enfin, toutes les informations sont à prendre en compte, évidemment Mais c'est le fait de regarder ce que vous allez crafter une fois que vous êtes abonné Je rappelle qu'on est niveau 60 sur un métier de craft Par exemple, 60 ailleurs dans mon cas Et dès qu'on va s'abonner, on va débloquer deux choses Et ça, c'est vraiment à prendre en compte On va débloquer de nouveaux items Parce qu'on va forcément monter le métier au-delà du nouveau 60 Donc on va déjà regarder, par exemple Sur les items du niveau 60 à 100 Ou 60 à 80 au moins Ce qui peut être intéressant Et donc on va les noter Comme ça, on aura déjà fait ça de côté Dès qu'on s'abonne, on pourra tout de suite investir les camas qui nous restent Donc les 2 millions, par exemple, qui vont nous rester Et on pourra directement partir sur ces techniques-là Et investir nos camas On n'aura pas besoin de perdre encore 2-3 heures A chercher toutes les techniques et tous les items rentables Et le second point qu'on oublie souvent C'est qu'il y avait plein d'items qu'on ne pouvait pas crafter En étant non-abonné Parce qu'on ne pouvait pas acheter les ressources à ce truc Qui étaient plus haut que le niveau 60 Donc il y avait plein d'items dans la liste Moi-même, j'ai dû tout simplement en mettre de côté certains Parce que je ne pouvais pas les perdre Je ne pouvais pas acheter les ressources Donc là maintenant, une fois qu'on est abonné Ces items-là sont aussi à considérer Donc regardez dans les items qui sont en tout niveau 60 Il y a certainement des items qui peuvent être très intéressants Très rentables Qu'on ne pouvait pas crafter avant On en a parlé juste avant Le temps qu'on pouvait investir dans le jeu Moi, juste pour vous donner une idée J'essaie de me connecter une fois le matin Une fois le soir Si possible, une fois le midi A chaque fois, j'essaie de changer les prix Et c'est souvent le soir que je craft mes items Parce que c'est là où j'ai le plus de temps A côté de ça, je vous conseille de faire un petit document texte sur l'ordi Ou alors de faire comme moi De prendre une feuille de papier et un stylo Et vous notez les différents crafts que vous faites Les bénéfices qui y sont associés Et évidemment le temps que ça met à se vendre Comme ça, vous allez avoir vraiment une idée de toutes les techniques que vous avez fait Et dès qu'un objet part Vous allez vous dire Ah oui, tiens, je vais recraster plutôt celui-là Parce qu'il part rapidement Même s'il a un petit peu moins de bénéfices J'ai besoin de camas rapidement Donc je fais cet item-là Je sais que demain il sera vendu Ou alors voilà Celui-là, il y avait des gros bénéfices J'ai pas mal de camas à investir J'en fais deux, trois Ça partira dans la semaine Mais au moins j'aurai de bons bénéfices Enfin voilà, il y a plusieurs petits points comme ça à prendre en compte Et ce qui est très important aussi C'est que si vous avez une petite liste avec toutes les techniques camas Une fois que vous avez 5-6 millions Vous avez souvent tendance à oublier les premiers crafts Qu'on faisait au niveau 20-30 Mais qui pouvaient être intéressants Donc si vous avez une liste Au moins ça vous permet à chaque fois de regarder cette liste-là Et de faire toutes les astuces camas que vous avez notées Au moins vous êtes sûr de ne pas en oublier 2-3 Et forcément à côté de perdre peut-être quelques bénéfices en plus S'il y a moins d'item en HDV Parce que je rappelle Le but c'est pas de crafter 10 000 fois le même item Mais de crafter 10 000 items différents Si on a un seul objet en vente en 20 exemplaires C'est pas intéressant Alors que si on prend notre liste Et qu'on fait 2 items de lui 2 items de ça, 2 machins, 2 bidules Si on en a 2 de chaque en HDV C'est parfait Et on pourra tout simplement vendre sur un plus grand éventail Et donc tout simplement engendrer les bénéfices plus rapidement Et dès qu'un item part on le reclave derrière directement Voilà en tout cas j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo Préparation à l'abonnement on va dire Je pense qu'elle est assez utile Beaucoup de gens m'ont demandé Quand est-ce que tu vas t'abonner à KF etc Et bah je pense que cette vidéo répond très bien à cette question Mais elle va aussi vous permettre à vous Peut-être d'avoir une meilleure idée Une meilleure approche de l'abonnement Et ne pas forcément foncer tête baissée Sur le fait de s'abonner Parce que c'est pas forcément rentable Et on peut y perdre beaucoup de camas si on est mal préparé Si vous avez kiffé la vidéo Vous pouvez mettre un petit pouce bleu les potos Ca fait toujours plaisir Toujours aussi nombreux à me suivre Et c'est vraiment parfait ne changez rien En attendant moi je vous retrouve très bientôt Pour d'autres vidéos Ciao tout le monde